Je vais présenter la maison d'édition de Baudussiède qui, cette année, fête est sans titre à son catalogue. Sans titre, pour nous c'est beaucoup. C'est une maison qui travaille sur la littérature d'aujourd'hui, littérature contemporaine, celle qui cherche des formes et qui prend des risques, la poésie contemporaine étant une partie importante de notre catalogue. Donc le contemporain, c'est quoi en poésie ? C'est des gens qui sortent du lyrisme, des gens qui sortent des formes habituelles et qui vont chercher d'autres choses, en s'inspirant aussi des autres pans de la création aujourd'hui, donc beaucoup des arts visuels, des arts plastiques. On défend un certain nombre d'écrivains qui sont assez jeunes et qu'on suit, d'autres moins jeunes. On se bat un petit peu contre la notion de grand public, on essaie d'ouvrir des choses dites difficiles. Et lorsqu'on les fait entendre, les gens sont très heureux d'écouter et de savoir que ces textes existent et que ces écrivains existent. Donc c'est un travail aussi de fond. Et alors après, au niveau de nouveauté, là récemment on a fait paraître l'ouvrage d'une jeune femme qui est américaine, qui écrit en français et en américain, qui s'appelle Jodie Pooh. Et donc c'est une vraie surprise, d'avoir une très belle surprise au niveau écriture, un univers qui se rapproche du baroque, mais un baroque revisité avec la langue d'aujourd'hui, elle-même étant de profession chanteuse baroque, avec le répertoire d'Eller, Purcell, etc. Et ce sont des vraies surprises. Et dans la phrase, on est dans deux langues différentes, qui se télescopent, qui s'enrichissent l'une de l'autre. Et c'est une très belle expérience, même pour moi qu'il parle ou qu'il peut l'anglais. Je suis très très surpris, d'abord que je comprends beaucoup de choses et que ça m'ouvre à des émotions, à des idées que je n'avais pas, qui sont très surprenantes et très très agréables à lire. On tente des choses comme ça, il y a d'autres choses qui arrivent, mais ça c'est quelqu'un que l'on suit. Et alors à côté de la maison d'édition, cette idée de diffusion du texte, on poursuit ça dans des projets autour de la chanson. En ce moment, on confie des textes littéraires des chanteurs, jazz, rock, chansons françaises. Et on regarde même un peu du côté du cinéma en ce moment. Donc la maison d'édition a plusieurs... Toujours dans cette idée de faire avancer ces textes-là, soutenir cette création de livres, ça s'associe maintenant avec d'autres formes. L'idée c'est que ces textes puissent encore exister et puis qu'ils puissent être reçus par le public, c'est aussi tout un chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada